Nous nous engageons à édiger un État moderne, pacifique, démocratique et soucieuse de chaque citoyen. Au cours de la conférence de presse qu'il a tenue ce mercredi 15 mai devant la presse nationale et internationale, Mgr Pierre-Honoré Ngoubengou Benapaterge verse sur les rôles et la responsabilité de l'opposition politique en RDC, évoquant en même temps la problématique des différentes crises congolaises. La République démocratique du Congo souffre. Sa population souffre encore à cause des intérêts partisans, des acteurs politiques, à cause également de l'inconscience des uns et de l'incompétence des autres. Pouvons-nous comprendre qu'après 58 ans d'indépendance, les Congolais unis soient incapables d'organiser les élections crédibles ? Les Congolais sont-ils incapables de faire ce qu'ils doivent faire pour développer leur pays ? Qu'est-ce qui divise les Congolais ? Voilà entre autres questions fondamentales auxquelles nous devons tous répondre sans froid aux yeux. Parlant de la crise de légitimité, nous affirmons que celui-ci est entretenu à deux niveaux. Le premier niveau est celui de la communauté internationale dans son ensemble, y compris les pays africains qui trouvent du plaisir dans la déstabilisation du Congo. Le second niveau, celui de la classe politique congolaise. La plus grande responsabilité repose sur la classe politique congolaise, dite de l'opposition. Car cette opposition, dans sa formation, dans son mode opératoire et dans son action, elle ne contribue en aucune manière à la paix et au développement du pays. Elle n'a pas envie, elle n'a pas la vision de l'État. Sa seule vision est la recherche effrénée du pouvoir, sur le dos de la population meurtrie. Animé par les idées novatrices et passionné pour son Congo, Ngoube Ngoube ne s'est pas contenté qu'à dénoncer les mâles, mais il a aussi proposé une alternative. C'est pour cette raison que le front décentriste républicain vient de se constituer en opposition républicaine légitime. Envie de sortir la RDC du Bourbier, les acteurs politiques l'ont renforcé depuis plus de la moitié d'un siècle. L'opposition républicaine légitime, quant à elle, elle est une opposition dont les actions sont républicaines, c'est-à-dire en faveur de la population. On définit un rapport avec chaque institution du pays et non orienté contre un ou des individus. Le président de la République, les assemblées nationales et provinciales, les gouvernements de la République et les gouvernements provinciaux sont dans les viseurs de l'opposition républicaine légitimes en rapport avec le thème central du discours d'investiture du président de la République, son Excellence Antoine Félix Tusekedi-Chulombo. Pour rappel, Mgr Ngoube Ngoube était candidat numéro 5 à la présidentielle du 23 décembre dernier, soldé à la victoire de Félix Tusekedi-Chulombo, l'actuel président de la République.